Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette leçon de révision en éducation physique et sportive. Je suis Owona Hanega Maurice-Patrick, je suis enseignant d'éducation physique et sportive. La séance de ce jour va porter sur les révisions préparatoires aux examens officiels du brevet d'études du premier cycle et du certificat d'aptitude professionnelle. Au menu de notre séance de révision, nous allons parler ce jour de la gymnastique au sol. Nous revenons sur le programme annuel et nous revoyons un certain nombre de détails qui auraient pu échapper durant l'année en gymnastique au sol, de manière à te permettre de bien aborder cette partie lors de l'épreuve, lors de l'examen officiel. Les thèmes de révision en gymnastique au sol que nous allons aborder dans cette présente session sont le vocabulaire spécifique de la gymnastique au sol. Nous allons parler des agrès en GAF et en GAM. Puis, nous allons présenter le praticable. Nous n'oublierons pas de parler des temps de passage et de la tenue du gymnaste. Nous reviendrons aussi sur les exigences de composition et de composition des enchaînements. Et nous terminerons par les actions autorisées et les actions interdites en gymnastique au sol. Abordons à présent la partie consacrée au vocabulaire spécifique à la gymnastique artistique. Durant cette partie, nous allons définir un certain nombre de concepts qui sont propres à la gymnastique, à savoir la gymnastique elle-même. Puis, nous parlerons de la gymnastique artistique. Il sera question pour toi de bien cerner ce que c'est que la gymnastique artistique. Après avoir parlé de la gymnastique artistique, nous parlerons des agrès. Puis, nous parlerons du gymnaste. Il y a d'autres concepts que nous allons définir durant cette phase, notamment le gymnase. Après le gymnase, nous parlerons du praticable. J'espère que tu sais déjà à quoi nous faisons allusion lorsque nous parlons du praticable. Après le praticable, nous reviendrons sur le sigle GAF et nous terminerons cette phase par le sigle GAM. Alors, la gymnastique. La gymnastique peut être définie comme une discipline sportive permettant d'assouplir et tonifier le corps et dont le but est de produire des formes corporelles inhabituelles. Dans tes activités quotidiennes, tu as l'habitude de disposer ton corps d'une certaine manière que nous allons qualifier de normale. Et en gymnastique, il est question d'apprendre à mobiliser le corps dans d'autres postures qui ne sont pas forcément celles de tous les jours. Voilà ce que nous pouvons dire du concept qu'est la gymnastique. Après la gymnastique, comme nous l'avons annoncé, nous parlons donc de la gymnastique artistique. Qu'appelle ton gymnastique artistique? C'est tout simplement la branche de la gymnastique qui consiste à réaliser des exercices sur des agrès. Tu te demandes, bien entendu, ce que voudrait dire agrès. Un agrès est un appareil utilisé en gymnastique artistique et sur lequel on va réaliser des figures et des enchaînements. Donc, l'agrès, c'est un appareil. Il y en a plusieurs. Au cours de la session de révision, nous allons revenir sur ces différents agrès. Mais, déjà, retiens que l'agrès permet de réaliser des figures, des enchaînements, des exercices, tout simplement. Après l'agrès, nous allons parler du concept du gymnaste. Le gymnaste, tu t'en doutes certainement, c'est celui qui pratique la gymnastique. Je parle du gymnaste. Et si nous parlons de la gymnaste, nous dirons que c'est celle qui pratique la gymnastique. Puis, il y a un autre concept qui est proche du mot gymnaste, à savoir le gymnase. Parfois, tu te demandes ce que signifie le mot gymnase. Le gymnase, c'est donc simplement une grande salle qui est couverte et qui est aménagée. C'est-à-dire, on retrouve plusieurs ateliers, plusieurs équipements. Et cette salle est aménagée pour la pratique de la gymnastique et d'autres activités. Nous parlons à présent du praticable. Le praticable, qu'on appelle encore le sol en gymnastique artistique, est une surface plane et tapissée, généralement disposée sur un plancher de bois à ressort et qui permet de réaliser les exercices. Autrement dit, le praticable est un plancher sur lequel il y a un tapis et une moquette et qui est utilisé en gymnastique artistique pour la réalisation des enchaînements ou des exercices. Le sigle GAF qui a été présenté tout à l'heure signifie simplement gymnastique artistique féminine. Mais tu dois retenir que la GAF est cette partie de la gymnastique artistique qui est consacrée aux femmes. A côté de la GAF, nous avons la GAM qui signifie gymnastique artistique masculine et qui est la partie de la gymnastique artistique réservée aux hommes, tout simplement. Après ces révisions sur le vocabulaire spécifique, parlons des différents agrès qu'on retrouve en gymnastique artistique. Pour parler des différents agrès rencontrés en gymnastique artistique, nous parlerons des agrès utilisés en GAF. Rappelle-toi, la GAF, c'est la gymnastique artistique pour les femmes. Puis nous parlerons des agrès utilisés en gymnastique artistique masculine. Et enfin, nous allons parler des agrès partagés entre les femmes et les hommes. On les appelle couramment les agrès mixtes. Alors, parlons des agrès utilisés en gymnastique artistique féminine. Il y a quatre agrès qui sont utilisés en gymnastique artistique féminine, à savoir le pratiquable que nous avons défini tout à l'heure, c'est-à-dire le sol. Ensuite, nous avons la table de saut que tu aperçois sur ton écran. Le troisième agrès de gymnastique artistique féminine est représenté par les barres asymétriques. Les barres asymétriques sont deux barres transversales situées à des hauteurs inégales sur lesquelles la gymnaste va réaliser des prises, des envols, des lâchers de bas et des éléments acrobatiques. Le quatrième agrès de GAF est la poutre d'équilibre. Sur cette poutre d'équilibre que tu peux voir représentée sous la forme d'une planche ou d'une plate d'une épaisseur d'environ 10 cm située sur deux pieds, la gymnaste va réaliser des actions d'équilibre, des actions de souplesse et des actions de grâce, des actions d'adresse également. Tu te demandes certainement à quoi sert la table de saut. La table de saut ici consiste pour la gymnaste à prendre l'élan sur une vingtaine de mètres puis à prendre l'impulsion sur un tremplin, le tremplin étant une sorte de planche à ressort après la prise d'appui sur le tremplin, la gymnaste va poser ses deux mains sur la table de saut et exécuter sa figure avant de se réceptionner au sol sur les deux pieds. Après les agrès utilisés en gymnastique artistique féminine, nous parlons des agrès utilisés en gymnastique artistique masculine. Ici, nous avons six agrès principaux, à savoir, comme pour la gymnastique artistique féminine, le pratiquable que nous avons présenté puis la table de saut que tu connais déjà. Mais à côté de ces deux agrès, tu vas retrouver les barres parallèles. Ici, à la différence des barres asymétriques, tu constateras que les barres parallèles sont situées à la même hauteur. Sur cet agrès, le gymnaste va devoir réaliser des passages au-dessus et en dessous des barres, réaliser des actions d'équilibre, des actions de force et sortir de manière acrobatique. Le quatrième agrès utilisé en gymnastique artistique masculine que nous allons te présenter ici est le cheval arson. Il ressemble à une table de saut. Mais la différence fondamentale avec la table de saut est la présence des deux arsons qui sont des sortes de crochets qui sont fixés solidement sur le cheval et sur lesquels le gymnaste prendra appui pour réaliser ses figures. Il ne s'agit pas des seuls agrès de gymnastique artistique masculine. Nous avons annoncé tout à l'heure six agrès. Le cinquième agrès que nous allons te présenter s'appelle les anneaux. Les anneaux que tu peux apercevoir en image ici sont constitués de deux cercles, deux anneaux de bois ou d'acier accrochés à des cordes fixées à un portique. Sur cet agrès qui est suspendu à 2,75 mètres du sol, le gymnaste va réaliser des actions de force, des actions de maintien. Et le dernier agrès de gymnastique artistique masculine qui te sera présenté en ce jour est la barre fixe. La barre fixe, c'est tout simplement une barre transversale sur laquelle le gymnaste va faire des tours, des demi-tours, des pirouettes, des lâchers de barres, des prises, des reprises et une sortie acrobatique pour se réceptionner sur les deux pieds. Tu as pu constater que parmi tous les agrès qui t'ont été présentés tant en gymnastique artistique féminine qu'en gymnastique artistique masculine, il y en a qui reviennent. Il s'agit là des agrès mixtes. Les agrès mixtes sont donc constitués du praticable ou le sol et de la table de seau. Le praticable, je t'invite à t'y intéresser. Nous allons donc parler du praticable de manière plus détaillée. Le praticable est une surface plane de forme carrée disposée sur un plancher en bois et tapissée recouverte de moquettes sur laquelle le gymnaste va réaliser, le gymnaste ou la gymnaste va réaliser ses exercices. Il est constitué d'une surface réservée à la compétition. Cette surface a la forme carrée et mesure 12 mètres de côté. La surface de compétition est entourée par le cadre. Le cadre que tu vois ici en image de couleur bleue a une largeur ou alors une épaisseur de côté de 1 mètre. Et après le cadre, tout autour du cadre, nous retrouvons une zone de sécurité qui est plus large que le cadre. Celle-là mesure, elle est aussi de forme carrée et elle mesure 2 mètres d'épaisseur par rapport à la limite du cadre. Voilà comment se présente un praticable de gymnastique artistique. Après avoir parlé des agrès utilisés en gymnastique artistique féminine et masculine, puis des agrès mixtes, nous allons maintenant parler de quelques règles de pratique de base. Ici, il sera question pour nous de visiter une partie du règlement de la gymnastique pour te permettre de mieux comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire durant la production d'un enchaînement et même durant la composition de ton enchaînement. Alors, nous allons parler dans cette rubrique du temps de passage d'un enchaînement de gymnastique au sol. Nous parlerons également de la tenue du gymnaste. Parler de la tenue du gymnaste va nous amener à présenter la tenue portée par le garçon, c'est-à-dire l'athlète de la gymnastique artistique masculine. Puis, nous parlerons de la tenue portée par la gymnaste, c'est-à-dire l'athlète de la gymnastique artistique féminine. Alors, le temps de passage en gymnastique pour la réalisation d'un enchaînement en gymnastique au sol est de 90 secondes pour les filles. Il s'agit ici du temps maximum pour la réalisation d'un enchaînement. Alors, la fille devra mettre un maximum de 90 secondes pour la réalisation de son enchaînement. Tandis que le garçon, c'est-à-dire l'athlète de la gymnastique artistique masculine, mettra un maximum de 70 secondes dans son enchaînement. Après avoir parlé du temps de passage, nous revenons donc sur la tenue du gymnaste, et notamment la tenue du gymnaste de sexe masculin. Ici, il y a une tenue qui est autorisée lorsque nous sommes sur les agrès tels que le praticable ou la table de saut. Lorsque nous sommes sur ces deux agrès, le gymnaste est autorisé à porter ce qu'on appelle le léotard. Le léotard, c'est une sorte de juste au corps, mais qui est porté par les hommes. Un juste au corps sans manche. Il ressemble à un maillot de basket, mais il moule le corps, il épouse la forme du corps. En plus du léotard, le gymnaste est également autorisé à porter un short. Dans les manuels officiels, dans les livres officiels de gymnastique, tu pourras rencontrer l'expression « pantalon court ». Il ne s'agit pas du pantalon 3K que tu as l'habitude de porter. Non, dans les textes officiels de la gymnastique, de la Fédération internationale de gymnastique, et notamment dans le code de pointage, c'est-à-dire ce document de référence de la gymnastique, tu liras « le pantalon court ». Il s'agit du short. Tu dois noter également que le pantalon, c'est-à-dire le pantalon long, et les chaussettes sont également autorisées lorsqu'on est au sol ou sur la table de saut. Voilà la tenue que doit porter un gymnaste lorsqu'il se retrouve sur ces deux agrès, que sont le praticable et la table de saut. Lorsque nous sommes sur les autres agrès, à savoir le cheval arsant, les barres parallèles, la barre fixe ou les anneaux, le gymnaste doit cette fois-là impérativement porter un léotard, comme pour le praticable et la table de saut. Mais à la différence qu'il ne mettra plus un choc, il devra mettre un pantalon long. Ce pantalon long a, ou non technique, le saut-colle. Il mettra également des chaussettes pour couvrir ses pieds. Voilà la tenue à porter sur les autres agrès. C'est ce que nous allons appeler les agrès exclusivement masculins. Parlons à présent de la tenue de la gymnaste. Nous sommes donc, tu t'en doutes, ici en gymnastique artistique féminine. La tenue de la gymnaste est principalement constituée du juste au corps ou alors d'un académique non transparent. Le juste au corps, ici, doit avoir des manches. Le juste au corps est une tenue en pièce unique qui va des épaules jusqu'au bassin et, comme je l'ai dit, qui est en pièce unique. L'académique, quant à lui, est une sorte de combinaison. C'est un juste au corps, mais qui va jusqu'au cheville, toujours en pièce unique. Donc, il recouvre le haut du corps, mais également le bas du corps. J'insiste sur le fait que ces équipements ne doivent pas être transparents. La gymnaste a la possibilité, selon sa convenance, de porter un collant, mais à la condition que ce collant soit de la même couleur que le juste au corps. Elle peut également porter des chaussons ou des chaussettes pour recouvrir ses pieds et, c'est-à-dire, voilà les chaussons, les chaussettes, tant pour moi. Puis, les chaussons. Ça ressemble un peu à cela. Tu dois également noter que la gymnaste a la possibilité de porter des vêtements de protection, notamment pour ses mains et pour ses poignées. Ces vêtements ne sont pas obligatoires. Ici, nous pouvons citer, entre autres, les bandages, les maniques qu'elle pourra mettre pour protéger la paume des mains et éviter les blessures aux mains. Après avoir parlé de la tenue du gymnaste, des tenues de la gymnaste et du gymnaste, nous allons revenir sur les exigences en gymnastique au sol. Une exigence, c'est un élément, c'est quelque chose qui donne droit à des points en plus ou à des retraits de points. Voilà ce qu'on appelle des exigences. On devra les retrouver dans la production du gymnaste. Pour parler des exigences, nous allons donc porter notre intervention sur les exigences de composition et de réalisation d'un enchaînement. L'enchaînement ici peut être également appelé l'exercice. Après avoir parlé des exigences de composition et de réalisation, nous allons être amenés à parler des familles d'éléments gymniques. Après avoir parlé des familles d'éléments gymniques, nous parlerons des valeurs de difficulté, puis nous parlerons des actions autorisées et des actions interdites. Parlons donc des exigences de composition et de réalisation d'un enchaînement. Ici, notre intervention va être organisée autour de deux points. Le premier point va porter sur les exigences de composition et de réalisation au niveau scolaire, c'est-à-dire dans ton établissement scolaire. Qu'est-ce que tu dois prévoir durant la composition et la réalisation de ton enchaînement? Le deuxième point va parler des exigences de composition et de réalisation en compétition officielle. Ici également, nous ferons la différence entre la gymnastique artistique féminine et la gymnastique artistique masculine. Parlons donc des exigences de composition et de réalisation au niveau scolaire. Dans un enchaînement de gymnastique, il faudra nécessairement prévoir les éléments suivants. Tu dois introduire ton enchaînement. Ton enchaînement doit être composé de cinq éléments de difficulté A. Les difficultés A ici représentent les éléments les plus faciles dans leur réalisation. En plus de cinq éléments de difficulté A, tu devras prévoir trois éléments de difficulté B. Ici, la difficulté B concerne les éléments un peu plus difficiles à réaliser. Et enfin, deux éléments de difficulté C qui sont les éléments les plus complexes. Tu devrais également respecter quatre trajets durant la réalisation de ton enchaînement. Le trajet ici étant une portion de déplacement sur la surface de compétition. Tu devras donc couvrir quatre côtés. Tu pourras avoir des formes telles que le carré, le rectangle, le trapèze ou le losange qui sont les formes, les figures géométriques à quatre côtés les plus courantes. Comme troisième exigence au niveau scolaire, nous allons parler du respect du temps de passage. Ici, l'enchaînement que nous soyons en présence d'une fille ou d'un garçon devra durer un maximum de 90 secondes, c'est-à-dire une minute trente. En compétition officielle, nous allons aborder les exigences de composition et de réalisation en gymnastique artistique féminine. Alors, à quoi s'attend-on lorsqu'on va assister à un enchaînement de gymnastique artistique féminine? Il faudra retrouver deux sauts différents sur un passage gymnique de l'enchaînement. Qu'est-ce qu'on appelle un passage gymnique ici? C'est une sorte de trajet. Mais comme le déplacement du gymnaste n'obéit pas de façon rigide à une forme géométrique ou une figure géométrique habituelle, la gymnaste est libre de donner à sa présentation la forme qu'elle veut. Alors, un passage gymnique ici étant une portion de déplacement au cours de laquelle elle va réaliser un certain nombre d'éléments sans s'arrêter. Et nous disons donc que dans tout son enchaînement, il faudra retrouver deux sauts différents sur un même passage gymnique. Ensuite, la gymnaste doit réaliser au moins un salto avec une rotation de 360 degrés. Ce salto peut être exécuté en avant, vers l'avant ou vers l'arrière. Mais, il est impératif qu'il fasse une rotation minimum de 360 degrés. Comme troisième exigence, nous allons demander à la gymnaste en compétition officielle de réaliser un salto avec une double rotation transversale. Donc, il s'agit ici d'un double salto aérien. Qu'est-ce qu'on entend par rotation transversale? C'est tout simplement une rotation vers l'avant ou une rotation vers l'arrière. Comme quatrième exigence imposée à la gymnaste, il sera question de réaliser un salto avant et un salto arrière sur une ou sur les deux diagonales. En gymnastique artistique masculine, les exigences de compétition et de réalisation s'articulent autour des points suivants. Premier point, avoir réalisé des éléments non-acrobatiques. Nous pouvons citer ici, par exemple, des sauts, des sauts gymniques. Ensuite, le gymnaste devra avoir des parties acrobatiques en avant. Donc, il doit avoir une portion, un passage gymnique composé d'éléments acrobatiques en avant. Le gymnaste doit également avoir des parties acrobatiques en arrière. Tout à l'heure, nous avons parlé des parties acrobatiques en avant. Cette fois-ci, il lui est imposé la réalisation d'éléments acrobatiques en arrière. Comme quatrième exigence, il doit terminer son exercice par une sortie acrobatique. Et la réception, c'est-à-dire l'atterrissage, doit se faire sur les deux pieds. Après la présentation des exigences de composition et de réalisation de l'enchaînement ou de l'exercice, intéressons-nous donc aux familles d'éléments gymniques. Il existe plusieurs familles en gymnastique, plusieurs familles d'éléments. Déjà, une famille est constituée d'un ensemble d'éléments qui se ressemblent et qui ont sensiblement la même présentation dans la réalisation. Alors, nous allons parler dans un premier temps de la famille des roulades. La roulade ici est un élément de rotation ou un groupe de rotation qui se caractérise par la pose des mains au sol et le passage ou alors la rotation sur soi-même sans poser la tête et en ayant les bras tendus pour se retrouver en position accroupie, fléchie ou debout. Les différentes roulades que nous allons retrouver dans cette famille peuvent être regroupées en deux catégories, à savoir les roulades vers l'avant, les roulades avant et les roulades arrière. La deuxième famille que nous allons te présenter ici est la famille des souplesse et des renversements. Un élément de souplesse est celui qui implique la pose des mains au sol et le passage par la position de pont avant de se retrouver en position debout. Tu as l'habitude de faire le pont. C'est donc un élément de souplesse. Et comme autre élément de souplesse, il y a des variantes de l'ATR. L'ATR étant l'élément qu'on appelle l'appui tendu renversé. Comme troisième famille d'éléments, nous te parlons de la famille des maintiens, encore appelée les équilibres. Ici, il t'est demandé de maintenir le corps dans une position inhabituelle en appui sur une jambe et avec le corps parallèle ou alors sans les jambes, mais sur une autre partie du corps et de maintenir ton équilibre. Comme exemple d'élément de maintien et d'équilibre, nous allons parler des différentes planches. Tu connais, par exemple, la planche faciale. Tu connais la planche postale. Tu connais la planche écrasée. Tu connais aussi la planche en Y. Et pourquoi pas l'arabesque. L'autre exemple d'élément de maintien, ici, est l'équilibre fessier. Dans certains documents, tu liras le V fessier. Il s'agit du même élément. Comment se présente-t-il? Il se présente simplement sous la forme d'un gymnaste assis, donc sur les fessiers au sol, avec les jambes levées en position oblique et le haut du corps en position oblique. Il est donc question de maintenir le corps en équilibre dans cette position. Après le maintien ou équilibre, parlons des liaisons et éléments chorégraphiques. Ici, ce ne sont pas véritablement des éléments qui donnent droit à des points en compétition internationale, mais ce sont des éléments qui permettent de lier deux passages gymniques ou deux trajets ou deux éléments différents. Deux éléments de difficultés différentes. Comme exemple, nous pouvons citer les tours. Nous citerons aussi les ondulations. Puis, nous parlons de la famille des sauts, les sauts gymniques. Ici, le saut est un élément non-acrobatique qui est réalisé en l'air. Donc, il est question de réaliser une figure en l'air, mais qui n'est pas une figure acrobatique. Les exemples de sauts sont nombreux en gymnastique. Tu connais par exemple le saut groupé, tu connais le saut des chats, tu connais le saut des biches, tu connais peut-être la sissonne. Après les sauts, nous parlons des acrobaties. Les acrobaties ici étant des éléments spectaculaires qui impliquent une rotation sur soi-même avec ou sans les mains après une impulsion au niveau des pieds. Comme exemple d'acrobatie, nous pouvons parler du twist. Tu ne le connais peut-être pas, mais je suis sûr que tu maîtrises mieux les différents saltos. Le salto avant, le salto arrière. Tu as même aussi les ATR passagers qui peuvent être considérés comme des éléments d'acrobatie. Voilà donc les différentes familles d'éléments gymniques. Il est possible que dans tes lectures, tu tombes sur une autre organisation. Il est possible que tu tombes sur une autre organisation ou un autre regroupement ou une autre classification des éléments gymniques et tu vas retrouver moins de 6 familles d'éléments ou alors plus de 6 familles. Après avoir parlé de ces familles d'éléments, nous parlons des valeurs des difficultés. Nous commençons par parler des valeurs des difficultés au niveau scolaire. Ici, il s'agit de donner à chaque élément gymnique une valeur, une note en fonction de sa complexité, en fonction de la difficulté que cet élément impose à la personne qui le réalise. Alors, au niveau scolaire, nous avons les éléments des difficultés A. Ils sont les plus simples à réaliser et ils ont une valeur de 0,1 point. 0,5 point, autant qu'au moins. Après les éléments des difficultés A, il y a les éléments des difficultés B qui sont un peu plus difficiles ou alors moins faciles que les éléments des difficultés A et ils ont une valeur d'un point. Le dernier groupe d'éléments des difficultés est le groupe C. Ce groupe est le plus complexe et ici, chaque élément a une valeur d'1,5 point. Sur ce tableau, tu peux donc t'adonner à la lecture et rencontrer, retrouver les différents éléments que nous utilisons au niveau scolaire au Cameroun et qui sont en vigueur. Tu as donc les éléments des difficultés A. Tu as par exemple les rotations. Dans ces éléments de rotation, tu as ceux qui appartiennent à la famille ou alors à la catégorie des difficultés A. il y a des rotations qu'on va retrouver en difficulté B et il y a d'autres rotations que nous allons retrouver en difficulté C. En compétition officielle, les éléments ne sont pas regroupés de la même façon qu'au niveau scolaire. Ici, la classification est beaucoup plus dense. Alors, nous aurons les éléments de difficulté A qui ont une valeur de 0,1 point. Les éléments de difficulté B qui ont une valeur de 0,2 point. Les éléments de difficulté C qui ont une valeur de 0,3 point. Les éléments de difficulté D qui ont une valeur de 0,4 point. Ensuite, tu t'en doutes, les éléments de difficulté E ayant une valeur de 0,5 points, des éléments de difficulté F dont la valeur est 0,6 points, puis nous avons les éléments de difficulté G qui ont une valeur de 0,7 points et enfin les éléments des difficultés H qui ont une valeur de 0,8 points. La précision à apporter ici est la suivante. En gymnastique artistique féminine, les difficultés vont du groupe A jusqu'au groupe G, tandis qu'en gymnastique artistique masculine, les difficultés vont de la A à la H. Nous nous intéressons à présent aux actions autorisées en gymnastique au sol. Ici, il s'agit de tout ce qui est permis à l'athlète ou à son entraîneur pendant la production, la réalisation de l'exercice. L'athlète a le droit de s'échauffer sur la grève immédiatement avant sa séance. Généralement, lorsqu'il s'agit d'un passage individuel, le temps d'échauffement qui lui est accordé est égal à 30 secondes. Le gymnaste a la possibilité de porter des protections, des protections telles que les bandages, les maniques et d'autres vêtements de protection normaux. Comme autre action autorisée, il peut porter certains vêtements, notamment les pantoufles, que nous allons aussi appeler les chaussons. Ces pantoufles doivent être de couleur claire. La gymnaste peut aussi porter un collant. Nous l'avons dit lorsque nous avons présenté la tenue de la gymnaste. La gymnaste a le droit de porter des clous d'oreille. Les clous d'oreille sont des sortes de boucles, ce sont des boucles, mais qui ne pendent pas, qui ont la forme des pointes et qui tiennent sur le lobe de l'oreille. Le gymnaste peut porter des insignes ou des logos publicitaires, mais qui sont autorisés par l'organisation de la compétition. Le gymnaste a la possibilité de composer librement son enchaînement, mais en prenant en compte les différentes exigences qui ont été recensées plus tôt. Le gymnaste doit lever le bras vers le juge pour le saluer au début et à la fin de son enchaînement. Autre action autorisée, il peut commencer l'enchaînement dans les 30 secondes après le signal de début. Il y a un officiel qui lui donne un signal en compétition officielle. Ce signal est une lumière verte. Le gymnaste a donc la possibilité de se concentrer en moins de 30 secondes pour débuter son enchaînement. Mais ces 30 secondes ne seront pas décomptées à son temps de passage. Le temps de passage va être le chrono. Le chronomètre va être lancé dès qu'il commence son exercice. Autre exigence, il peut recommencer l'enchaînement pendant les 30 secondes à la suite d'une chute. Donc, si notre gymnaste a fait une chute, en moins de 30 secondes, s'il parvient à se relever, il peut recommencer son exercice. Il peut même reprendre l'élément qui a causé sa chute. La chute va être comptabilisée comme faute. Donc, elle va lui valoir des points en moins. Mais l'élément qu'il va reprendre va être comptabilisé selon sa valeur de difficulté. Le gymnaste peut réaliser son enchaînement avec de la musique. La gymnaste ici, nous sommes en gymnastique artistique féminine. Elles ont la possibilité d'introduire la musique pour accompagner leur présentation. Une dernière action autorisée ici, c'est le port du pantalon long et des chaussettes au sol et à la table de saut en gymnastique artistique masculine. Maintenant, nous parlons des actions interdites, c'est-à-dire celles qui ne sont pas permises. Parmi les actions interdites, il y en a tellement. Nous allons citer le port des chaussures, des chaussettes et ou des pantoufles de couleur foncée. Pourquoi insiste-t-on sur les couleurs claires ? Parce qu'il faut permettre au juge de bien voir la forme du corps pour pouvoir noter les moments ou les éléments sur lesquels l'attitude corporelle n'est pas respectée. Il est également interdit de rester ou de remonter sur un agrès après la fin de son enchaînement. Donc, lorsque tu as fini de présenter ton enchaînement, il faut tout de suite, après avoir salué le juge, il faut tout de suite quitter le praticable et ne plus y remonter. Une troisième action interdite est le fait de parler au juge pendant la compétition. Donc, en compétition officielle, lorsqu'un athlète, lorsqu'un gymnaste commence son exercice, il ne doit pas parler au juge. Seul ce qu'il est en train de réaliser doit être l'élément de communication entre les officiels et lui. Il est également interdit de retarder une compétition pour une raison ou une autre. Il est également interdit de faire une marque sur le praticable, que ce soit avec de la craie, du scotch ou de la magnésine. La magnésine est dans cette poudre blanche qu'on se met sur les mains pour éviter de glisser ou pour avoir une meilleure préhension pour bien prendre ou bien attraper ce qu'on doit attraper. Il est également interdit de porter des bijoux, ça va les chaînes, les bracelets, les boucles qui pendent, donc les boucles qui ne sont pas les pointes, qui ne sont pas les clous de l'oreille. Il est également interdit de compétit sans maillot, donc sans l'éhautard, sans juste au corps. En gymnastique, il faudra toujours recouvrir le haut du corps. Le gymnaste ne doit pas également dépasser les 30 secondes autorisées avant le début de son exercice suite au lancement du signal par le juge. Que voulons-nous dire par là? Tu te rappelles que lorsque le gymnaste va débuter son enchaînement, il reçoit le signal du juge. Cette lumière va être en compétition officielle. Mais au lycée, l'enseignant va lever le bras pour te permettre de commencer l'enchaînement. Alors en compétition officielle, tu ne dois pas dépasser les 30 secondes qui te sont permises. Le gymnaste aussi et son entraîneur beaucoup plus ne doivent pas communiquer, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de passer, ton entraîneur te dit, te cite les éléments que tu dois réaliser. C'est interdit et ça vaut des points en moins. De la même manière, j'attire ton attention sur le fait que pendant que tu es à l'évaluation de gymnastique au sol, à l'établissement, tes camarades n'ont pas le droit de te souffler les éléments à réaliser. Voilà de quoi il est question lorsque nous parlons de cette action interdite. Comme autre action interdite, il n'est pas permis de s'absenter de la salle de compétition sans autorisation. Lorsqu'un gymnaste est indisposé, il doit demander l'autorisation aux officiels, aux juges pour aller se mettre à l'aise. De la même manière, en classe, tu ne peux pas sortir du cadre du cours pour aller te mettre à l'aise. Tu devras toujours demander la permission, l'autorisation à ton enseignant. Tu vois bien qu'entre ce qui s'est fait à l'établissement et ce qui s'est fait en compétition, il y a un grand parallèle. Il est également interdit de ne pas participer aux cérémonies protocolaires pour les vainqueurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il faut être fair play. Je n'ai pas gagné, je ne suis pas sur le podium, mais je dois assister à la cérémonie qui permet de récompenser ceux contre qui j'ai compétit et qui ont été consacrés meilleurs. De la même manière, un gymnaste qui est sur le podium, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas refuser d'assister à la cérémonie protocolaire qui le concerne. Il est également interdit de débuter son enchaînement sans avoir reçu le signal du juge. Donc, l'athlète ou l'élève doivent toujours attendre le signal du juge ou de l'enseignant. Il est également interdit de corriger la position des mains sur chaque élément. Donc, lorsque tu le fais chaque fois, cela te vaut des points en moins. Comme exemple ici, je vais te prendre le cas d'un élève qui doit réaliser l'ATR. Mais lorsqu'il pose ses mains et qu'il élève ses jambes, les mains ne sont plus stables au sol. Les bras continuent de bouger. Ils se déplacent. Cette action est interdite. Il est interdit de bouger justement dans la réalisation des éléments, donc manquer de stabilité. Tout comme il est interdit de perdre l'équilibre lors des réceptions ou des sorties. Rappelle-toi que la sortie doit se faire par un élément acrobatique et la réception, c'est-à-dire l'atterrissage. Chaque fois que nous parlons de réception, nous parlons d'atterrissage. L'atterrissage devra se faire sur les deux pieds. Il est interdit d'interrompre son enchaînement sans chute. Alors, toi qui a l'habitude de t'arrêter parce que tu ne te souviens pas de la suite de ton enchaînement, sache que cela n'est pas autorisé. Il est interdit de réaliser un salto, que ce soit un salto arrière ou un salto avant, avec les genoux écartés. Si tu le fais, veille à ce que tes jambes soient bien groupées et bien serrées. Donc, ton corps doit être en fermeture complète et les jambes fléchies. Il est interdit d'ouvrir les jambes lors des réceptions. La réception qui se fait sur les deux pieds doit aussi avoir comme autre élément à respecter le fait de fermer ou de serrer ses jambes. Il est enfin interdit de réaliser un équilibre qui n'a pas une durée égale à deux secondes, c'est-à-dire faire moins de deux secondes sur un élément d'équilibre. Je n'insiste pas pour le moment sur les éléments d'équilibre parce que nous en avons parlé un peu plus tôt. Voilà, après ces révisions, nous allons maintenant faire quelques exercices pour s'assurer que l'échange entre nous a été productif et que tu as bien assimilé ce qui a été rappelé ici. Dans le premier exercice, il t'a demandé d'indiquer la bonne réponse parmi les propositions qui te sont faites. Avant de passer aux différentes questions, je voudrais te rappeler la nécessité de lire plusieurs fois et attentivement chaque question. Parce que dans une question, un mot ou un groupe de mots peuvent avoir une portée très forte et doivent attirer ton attention et te guider vers la solution. Déjà, tu sais que les preuves vont se présenter sous forme de questions à choix multiples et tu devras choisir choisir la bonne proposition telle que indiquer sur la consigne qui est devant toi. Alors, définissons la gymnastique. La gymnastique est, proposition A, un ensemble d'exercices physiques et de sports individuels constitués de courses et de concours. Voilà la première proposition. Je reprends. Un ensemble d'exercices physiques et de sports individuels constitués de courses et de concours. Est-ce la bonne réponse? Prenons la proposition B. La proposition B. La gymnastique est une épreuve de force et de rapidité. La proposition C, qui intervient à présent, te définit la gymnastique comme une discipline sportive permettant d'assouplir et tonifier le corps et dont le but est la production des formes corporelles inhabituelles. La proposition D, que voici, te définit la gymnastique comme un ensemble de déplacements Alors, quelle est la bonne définition de la gymnastique? Nous l'avons évoqué durant les révisions. La gymnastique est une discipline sportive permettant d'assouplir et tonifier le corps et dont le but est la production des formes corporelles inhabituelles. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. La réponse C est la proposition C. Autre définition. Agrès. Un agrès est Proposition A Un appareil utilisé en gymnastique artistique sur lequel on réalise des figures et enchaînements. Proposition B Proposition B Une surface de compétition sportive reconnue par toute fédération Proposition C Un équipement porté par les gymnastes Proposition D Enfin Un élément gymnique très utilisé Lise attentivement Lise attentivement les différentes propositions Parmi ces quatre propositions, une est correcte en ce qui concerne la définition du terme agrès. Alors, la bonne réponse ici est la proposition A, à savoir un agrès utilisé en gymnastique artistique sur lequel on réalise des figures et enchaînements. Premièrement, prenons une autre définition du terme G. A. F. Que signifie G. A. F. S. En proposition A. La gymnastique acrobatique française Est-ce que la G. A. F. signifie, en proposition B, la gymnastique africaine féminine ? Ou alors, la G. A. F. peut être signifiée, en proposition C, la gymnastique associative fédération ? Ou enfin, comme proposition D, la gymnastique artistique féminine ? Comment définis-tu le sigle G. A. F. ? Des souvenirs sont certainement bien en place. Tu te rappelles que la G. A. F. est donc la gymnastique artistique féminine ? Question suivante, ou alors, exercice suivant, proposition suivante. En gymnastique artistique, il existe A. 4 agrès masculin, 4 agrès féminin et 2 agrès mixtes. Est-ce la bonne proposition ? Proposition B. En gymnastique artistique, il existe A. 4 agrès masculin, 2 agrès féminin et 2 agrès mixtes. Proposition C. En gymnastique artistique, il existe A. 6 agrès masculin, 2 agrès féminin et 2 agrès mixtes. Proposition D. En gymnastique artistique, il existe A. 6 agrès masculin, 4 agrès féminin et 2 agrès mixtes. Alors, quelle est la bonne réponse parmi ces 4 propositions ? La bonne réponse ici est la proposition B. A savoir, 4 agrès masculin, 2 agrès féminin et 2 agrès mixtes. En gymnastique artistique. Li attentivement avec moi le début de proposition suivante. Les agrès exclusivement masculin sont. Les agrès exclusivement masculin sont. Tu remarques que la veuve exclusivement est mis en relief ici. Alors, voici les différentes propositions. En A. La barre fixe, les barres asymétriques, la table de seau et les anneaux. Je reprends. La barre fixe, les barres asymétriques, la table de seau et les anneaux. Proposition B. Les barres parallèles, les barres asymétriques, la barre fixe et le praticable. Proposition C. La poutre d'équilibre, la table de seau, le praticable et les barres asymétriques. Proposition C. La poutre d'équilibre, la table de seau, le praticable et les barres asymétriques. Proposition D. Les anneaux, les barres parallèles, la barre fixe et le cheval arson. Je reprends. Les anneaux, les barres parallèles, la barre fixe et le cheval arson. Quelle est la bonne proposition ici? Nous dirons que les agrès exclusivement masculins sont les anneaux, les barres parallèles, la barre fixe et le cheval arson. Donc ici, la réponse juste est la proposition D. Les agrès exclusivement féminins sont Les agrès exclusivement féminins sont Proposition A. Les barres asymétriques et la poutre d'équilibre. Proposition B. Les barres parallèles et les barres asymétriques. Proposition C. La poutre d'équilibre et la table de seau, la poutre d'équilibre et la table de seau. Proposition D. Enfin, le praticable et la table de seau. Le praticable et la table de seau. Alors, parmi ces propositions, laquelle indique les agrès exclusivement féminins? La réponse juste est la proposition A, à savoir les barres asymétriques et la poutre d'équilibre. Les agrès utilisés en GAF, c'est-à-dire gymnastique artistique féminine, sont Proposition A. La barre fixe, les barres asymétriques, la table de seau et les anneaux. Proposition B. Les barres parallèles, les barres asymétriques, la barre fixe et le praticable. Proposition C. La poutre d'équilibre, la table de seau, le praticable et les barres asymétriques. Proposition D. Les anneaux, les barres parallèles, la barre fixe et le cheval arson. Je relis toutes les propositions. Relis-les avec moi. Les agrès utilisés en gymnastique artistique féminine sont A. La barre fixe, les barres asymétriques, la table de seau et les anneaux. B. Les barres parallèles, les barres asymétriques, la barre fixe et le praticable. C. La poutre, la table de seau, le praticable et les barres asymétriques. D. Les anneaux, les barres parallèles, la barre fixe et le cheval arson. La bonne réponse ici est la proposition C. A savoir la poutre d'équilibre, la table de seau, le praticable et les barres asymétriques. Note au niveau de la proposition en haut, en bleu, qu'on a parlé des agrès utilisés en gymnastique artistique féminine et non des agrès exclusivement utilisés en gymnastique artistique féminine. Les agrès mixtes sont Donc, on parle des agrès mixtes, on veut parler des agrès partagés par les femmes et les hommes. Alors, voici les différentes propositions. Proposition A. Les barres asymétriques et la poutre d'équilibre. Les barres asymétriques et la poutre d'équilibre. Proposition B. Les barres parallèles et les barres asymétriques. Proposition C. La poutre d'équilibre et la table de seau. Proposition D. Le praticable et la table de seau. Le praticable et la table de seau. La bonne réponse ici étant la proposition D, à savoir le praticable et la table de seau. Ce sont des agrès mixtes, c'est-à-dire les agrès que les femmes et les hommes utilisent en gymnastique artistique. En gymnastique artistique, le praticable est une surface carrée 2. Première proposition. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, le praticable est une surface carrée en gymnastique artistique. de 12 mètres de côté. Donc, la bonne réponse ici est la proposition A. Les temps de passage en gymnastique artistique sont Proposition A. 1 minute 10 secondes en GAF et en GAM. Proposition B. 1 minute 30 secondes en GAF et en GAM. Proposition C. 1 minute 10 secondes en GAF et en GAM. Proposition D. 1 minute 10 secondes en GAM et 1 minute 30 secondes en GAF. Je reprends les différentes propositions. A. 1 minute 10 secondes tant en GAF qu'en GAM. B. 1 minute 30 secondes tant en GAM qu'en GAF. C. 1 minute 10 secondes en GAF et 1 minute 30 secondes en GAM. D. 1 minute 10 secondes en GAM et 1 minute 30 secondes en GAF. La bonne réponse est la proposition D. A savoir 1 minute 10 secondes chez les hommes et 1 minute 30 secondes chez les femmes. Passons à présent à l'exercice numéro 2. Et ici la consigne est de relier les propositions aux images ou aux parties de l'image. Donc tu auras une image avec des réponses qui te sont proposées. Et tu devras relier les images entre elles. Ou les images aux parties de l'image. Ou encore les propositions entre elles. Alors voici la première image. Il s'agit d'un gymnaste qui réalise là une planche en Y. Où se trouve le Socol ? Où se trouvent les chaussettes ? Où se trouve le Léotard ? Rappelle-toi. Le Socol c'est une sorte de pantalon. Donc le Socol est le pantalon long que portent les gymnastes de sexe masculin sur les agrès exclusivement masculins. que sont la barre fixe, les barres parallèles, les anneaux et le cheval arson. Mais le Socol peut également être porté, nous l'avons dit, et c'est un rappel sur le praticable et sur la table de saut. Les chaussettes sont au niveau des pieds. Et le Léotard, c'est le Justocor porté par les athlètes, par les gymnastes de sexe masculin. Deuxième image. Ici, tu as une gymnaste qui réalise un élément, à savoir un Socar P, écart. Et tu as quatre propositions. Première proposition, l'académique. Deuxième proposition, la chaussette. Troisième proposition, le Justocor. Quatrième proposition, les chaussons. La première réponse, c'est-à-dire les chaussettes, la chaussette se trouve au niveau du pied. Voilà la chaussette. Là, au niveau de la cheville, tu la vois, elle est de couleur blanche. Le Justocor est le maillot porté par la gymnaste. Puis, les chaussettes sont ces chaussures que notre gymnaste a au pied. Tu remarques donc que sur notre image, la gymnaste ne portait pas d'académique. Voici une série de quatre images et de quatre propositions. La première proposition est le praticable. La deuxième proposition est la table de saut. La troisième proposition est les barres asymétriques. Et la quatrième proposition, le cheval arson. Est-ce que les propositions correspondent telles que disposées aux images telles qu'elles nous sont présentées ? Où est situé le praticable ? Le praticable est situé au bas, l'image la plus en bas. Tandis que la table de saut est représentée par l'image la plus en haut. En dessous de la table de saut, tu as donc les bases asymétriques. Et sous les bases asymétriques, tu as le cheval arson. Nous gardons les mêmes images, mais avec des propositions de réponses différentes. Première proposition, agrès exclusivement masculin. Tu vois que masculin peut être au singulier comme au pluriel. Alors, il est possible qu'il y ait un ou plusieurs agrès exclusivement masculin. Deuxième proposition, agrès exclusivement féminin. Toujours féminin au singulier ou au pluriel. Troisième proposition, agrès mixte au singulier et au pluriel également. Est-ce que tu vois un agrès masculin ? Vois-tu plus d'un agrès masculin ? La bonne réponse est un agrès masculin, à savoir le cheval arson. Donc, la troisième image sur notre colonne de gauche. Vois-tu un ou plusieurs agrès exclusivement féminin ? Parmi les propositions, il y a un agrès exclusivement féminin. Il s'agit des barres asymétriques. Notre deuxième image sur la colonne de gauche. Est-ce que tu vois deux agrès mixtes ? Ou alors, il n'y a qu'un seul ? La bonne réponse est deux agrès mixtes, à savoir la table de saut tout en haut et le praticable tout en bas. Après ces exercices, nous allons passer à l'exercice numéro 3 qui va consister, pour toi et moi, à corriger un sujet de type examen. Donc, nous allons prendre une épreuve telle qu'elle se présente à l'examen officiel du BEPC ou du CAP que tu vas présenter et nous allons répondre aux différentes questions. Tu sais que l'épreuve se présente sous la forme de QCM et de images ou propositions à relier. L'épreuve a trois parties, deux parties, à savoir l'évaluation des ressources et l'évaluation des compétences. Mais, dans l'évaluation des ressources, tu as deux sous-parties, à savoir l'évaluation des savoirs et l'évaluation des savoir-faire. Pendant que, dans l'évaluation des compétences, tu as trois consignes. Voilà donc comment va se présenter l'épreuve que tu vas offronter à l'examen officiel et celle que nous allons corriger à l'instant. Nous commençons donc par l'évaluation des ressources et, en première sous-partie, l'évaluation des savoirs. Cette évaluation des savoirs se fera sur cinq points. Première proposition, petit 1. Le lancer du javelot est un et cela vaut un point. Réponse A, lancer léger. Réponse B, lancer lourd. Réponse C, lancer lointain. Réponse D, lancer facile. Tu dois indiquer la réponse juste. Tu peux l'entourer, tu peux l'encadrer ou tu peux la cocher. Nous allons encadrer la réponse juste. La réponse juste est la proposition A, c'est-à-dire un lancer léger. Le lancer du javelot est un lancer léger. Je te rappelle qu'un lancer léger est un lancer dont l'engin propulsé a une masse inférieure ou égale à 2 kg. Petit 2, toujours sur un point. Le 4 fois 100 mètres est… Le 4 fois 100 mètres est… Proposition A, une course de relais. Proposition B, une course d'obstacles. Proposition C, une course d'endurance. Proposition D, une course hors piste. La bonne réponse ici est la proposition A, c'est-à-dire une course de relais. Le 4 fois 100 mètres est une course de vitesse qui est pratiquée par des athlètes représentant une équipe de 4 coureurs qui se transmettent un petit bâton qu'on appelle le témoin dans des zones spécifiques qu'on appelle les zones de transmission du témoin. Passons au petit 3, qui est toujours sur un point. Le triple saut est… Proposition A, un saut vertical. Proposition A, un saut vertical. Proposition B, un saut horizontal. Le triple saut est… Un saut horizontal. Proposition C, un saut transversal. Proposition D, un saut en hauteur. La bonne réponse ici est la proposition B, à savoir un saut horizontal. Petit 4, toujours sur un point. La piste d'athlétisme s'apparente à une figure géométrique composée de… Proposition A, un rectangle et deux demi-cercles. Proposition B, un carré et deux demi-cercles. Proposition C, un triangle et deux demi-cercles. Proposition D, un trapèze et deux demi-cercles. Alors, quelle figure géométrique représente notre piste d'athlétisme ? Il s'agit de la proposition A, c'est-à-dire un rectangle et deux demi-cercles. Petit 5, le juste au corps est une tenue autorisée en… Et ça vaut un point. Proposition A, GAM, c'est-à-dire gymnastique artistique masculine. Proposition B, GAF, c'est-à-dire gymnastique artistique féminine. Proposition C, GAM et GAF. Proposition D, le lancer du bois. La bonne réponse est la proposition B, c'est-à-dire la GAF. Tu dois retenir que, bien que le léotard soit présenté comme un juste au corps porté par les athlètes de la gymnastique artistique masculine, Lorsqu'on emploie le terme « juste au corps », nous parlons des filles, donc de la gymnastique artistique féminine. Voilà ce que nous avons préparé en évaluation des savoirs. Passons à présent à l'évaluation des savoirs-faire sur 5 points également. Alors, tu as 4 images et je voudrais que tu observes attentivement les 4 images. Image 1, tu vois un individu, un bonhomme en train de s'élancer pour attaquer une barre transversale. Image 2, tu vois une jeune fille qui est couchée sur un grand matelas. Image 3, tu vois un jeune garçon en train de courir et en face de lui se trouve un poteau et une barre transversale. Image 4, tu vois un jeune garçon en train de franchir par le dos une barre transversale. Tu aperçois tout à côté un montant. Alors, petit 1 sur 1 point. Dans quelle famille de disciplines de l'athlétisme se situent ces images ? Dans quelle famille de disciplines de l'athlétisme se situent ces images ? Proposition A, les courses. Proposition B, les lancers. Proposition C, les sauts. Proposition D, aucune bonne réponse. La bonne réponse ici est la proposition C à savoir les sauts. Passons au petit 2, nous gardons toujours les mêmes images. Sur un point, voici la question. Ces images sont les phases d'une discipline spécifique. Spécifique ici signifie particulière. Laquelle ? Je reprends la question. Ces images sont les phases d'une discipline spécifique. Laquelle ? Proposition A, le saut en longueur. Proposition B, le saut en hauteur. Proposition C, le saut à la perche. Proposition D, le triple saut. Lorsque nous observons ces images, nous constatons qu'il s'agit du saut en hauteur. Donc, la bonne réponse est la proposition B. Passons au petit 3, toujours avec les mêmes images. Cette fois-ci, il t'est demandé de classer ces images dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire classer les images telles qu'elles interviennent dans la réalisation de l'action au saut en hauteur. Proposition A, 1, image 1, image 2, image 3, image 3, image 4, image 2. Proposition C, image 4, image 3, image 2, image 1. Proposition D, image 3, image 4, image 1, image 2. La bonne réponse est la proposition B, à savoir l'image 3, qui intervient en premier lieu, suivie de l'image 1, qui intervient en deuxième lieu, puis l'image 3, image 4, en troisième position, et enfin l'image 2, en quatrième position. Toujours avec nos quatre images, cette fois-ci, tu devras relier les images aux propositions. Alors, voici les différentes propositions. Les propositions sont les suivantes. Les voici ici, voici les propositions, et sur l'autre colonne, tu as les images. Les propositions sont donc course d'élan, impulsion, franchissement, réception. Nous allons donc commencer à relier les différentes propositions. La course d'élan ici est l'impulsion, parlons d'abord de l'impulsion. Alors, l'image 1, ici, représente l'impulsion. L'image 2, représente la réception. L'image 3, représente la course d'élan. Et l'image 4, le franchissement. Toujours en nous appuyant sur nos mêmes images, nous allons lire la question. Comment s'appelle la technique de franchissement illustrée en images ? Ces images représentent une séquence de son en hauteur. Mais quelle est la technique utilisée par les différents athlètes, ou les différents bonhommes qu'on a sur nos images ? Proposition A, le saut en ciseaux. Proposition B, le rouleau ventral. Proposition C, le force berry flop. Proposition D, le rouleau postale. Lorsque tu observes les différentes images, et plus particulièrement les images 4 et 2. C'est-à-dire 2, l'atterrissage sur le dos. 4, le franchissement par le dos. Tu conclus qu'il s'agit du force berry flop. Donc la technique de franchissement ici est le force berry flop. Ce qui signifie que la bonne réponse est la proposition C. Voilà, maintenant nous entrons dans le grand 2 de notre épreuve, notre sujet de type examen. Il s'agit de l'évaluation des compétences. Et elle se fera sur 9 points. Nous lisons le texte. Il y a un texte qui est accompagné d'un document. Le document ici étant la photo ou l'image. Alors, nous lisons le texte. Deux élèves assistent à une compétition dans une salle aménagée. Vous devez les renseigner sur un atelier qui a attiré leur attention. Nous relisons. Deux élèves assistent à une compétition dans une salle aménagée. Vous devez les renseigner sur un atelier qui a attiré leur attention. Observe encore le document une dernière fois. Maintenant, nous allons prendre la consigne numéro 1. Consigne 1 sur 3 points. Petit 1. De quelle discipline parle ce document ? Sur un point. Proposition A, les sauts. Proposition B, la gymnastique. Proposition C, les lancers. Proposition D, le judo. La bonne réponse est la proposition B, c'est-à-dire la gymnastique. Passons au petit 2. Lisons la question. De quel élément s'agit-il ? Toujours sur un point. Proposition A, le saut vertical. Proposition B, le saut de biche. Proposition C, le saut carpé. Proposition D, le saut de chat. Sur cette image, nous remarquons que la gymnaste réalise un saut carpé. Donc, la bonne réponse est la proposition C, c'est-à-dire le saut carpé. Nous passons au petit 3 de la première consigne. La question est la suivante. A quelle famille appartient l'élément représenté ? Toujours sur un point. A, à la famille des rotations. B, au renversement. C, au saut. Ou D, aux équilibres. Je relis les propositions. Les rotations. Les renversements en B. Les sauts en C. Et les équilibres en D. La bonne réponse ici est la proposition C, à savoir les sauts. Passons à la consigne 2. Sur 3 points également. Petit 1, lis attentivement. Comment appelle-t-on l'athlète qui pratique cette discipline ? Nous avons 4 propositions. La question est sur un point. Proposition A, le gymnaste. Proposition B, le gymnase. Proposition C, la gymnastique. Et proposition D, l'acrobate. La bonne réponse est la proposition A, c'est-à-dire le gymnaste. Nous passons au petit 2. Nous sommes toujours dans la consigne numéro 2. Quelle tenue porte l'athlète sur l'image ? Quel est l'élément principal de la tenue que porte l'athlète que tu as observé sur le document ? Le document, je le rappelle, c'est l'image qui a été proposée. Proposition A, est-ce l'académique ? Proposition B, est-ce le Socol ? Proposition C, est-ce le Justocor ? Proposition D, est-ce le Léotard ? La bonne proposition, en nous appuyant sur l'image qui accompagne la situation de notre compétence, de notre exercice. La bonne réponse est la proposition C, c'est-à-dire le Justocor. Petit 3, nomme l'espace sur lequel se déroule l'élément représenté. Nomme l'espace sur lequel se déroule l'élément représenté. La question est sur un point. A, est-ce le Tatami ? B, est-ce le Praticable ? C, est-ce la Moquette ? D, est-ce le Gazon ? La bonne réponse est la proposition B, c'est-à-dire le Praticable. Passons à la dernière consigne, donc la consigne numéro 3. Sur trois points également, petit 1, donnez les dimensions officielles de cet espace. L'espace ici étant le Praticable. Proposition A, 6 mètres de côté, donc 6 mètres fois 6 mètres. Proposition B, 9 mètres fois 9 mètres. Proposition C, 12 mètres fois 12 mètres. Proposition D, 14 mètres fois 14 mètres. Étant donné que nous sommes en gymnastique au sol, la bonne réponse est la proposition C, c'est-à-dire 12 mètres fois 12 mètres. Petit 2, donnez la durée maximum de l'enchaînement de l'athlète qui se retrouve en image sur un point. Proposition A, 60 secondes. Proposition B, 70 secondes. Proposition C, 90 secondes. Proposition D, 120 secondes. Nous avons affaire à un athlète de sexe féminin, donc la bonne réponse est la proposition C, c'est-à-dire 90 secondes. Petit 3, enfin. À l'école, combien d'éléments comptent un enchaînement ? À l'école, combien d'éléments comptent un enchaînement ? La question est sur un point. Proposition A, 10 éléments. Proposition B, 12 éléments. Proposition C, 6 éléments. Proposition D, 14 éléments. La bonne réponse est la proposition A, c'est-à-dire 10 éléments. Bien, arrivé à ce niveau, nous sommes donc à la fin de nos révisions. Proposition C, 60 secondes. Proposition C, 60 secondes. Proposition C, 60 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada